Mobility TV s'intéresse au digital dans le commerce de la pièce détachée. Le digital qui est omniprésent bien sûr dans l'e-commerce. Jusqu'où ira-t-il ? Est-ce lui qui fait la différence ? Qu'en attendent les clients qui sont, on le sait, de plus en plus exigeants ? Et puis à l'heure du véhicule connecté, qui va gagner la bataille et la maîtrise des fameuses données ? On va en parler avec nos invités qui sont tous des e-commerçants de haut niveau. Je commence avec Philippe Nobillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau patron du célèbre oscaro, oscaro.com, racheté l'an dernier par Autodisc Group, qui est lui-même devenu PHE ce soir. Qui est le leader français de la vente en ligne pour une pièce détachée. 6 000 salariés, je crois, et environ 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour le groupe. Et oscaro c'est ? A peu près 300 millions. 300 millions de chiffre d'affaires. On peut dire que vous êtes un directeur général de transition puisque l'entreprise vient d'être rachetée par Autodisc. Vous êtes là pour regarder et prendre des décisions évidemment. Il y avait urgence. Peut-être qu'on en dira un mot. Yann Gisels, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de yaccaroulé.com, la pièce auto pas cher. C'est le slogan. Y compris la pièce d'occasion ? Oui. Voilà. Vous voulez devenir un portail de l'automobiliste, c'est-à-dire que vous avez des ambitions très larges. Oui. En fait, d'avoir des axes différents de ce qui se trouve aujourd'hui. Y compris la vente de VO. Alors, on ne vend pas les VO, il y a des petites annonces pour les véhicules d'occasion. Des petites annonces pour les véhicules d'occasion, d'accord. Et vous avez environ un millier de garages partenaires. A ma gauche, Sébastien Roard, bonjour. Bonjour. Directeur général de Mister Auto qui est une filiale de PSA. Vous vendez tout simplement des pièces auto sur le net depuis 2007 pour toute marque de voiture. Absolument. Des anciennes, des récentes, absolument tout. En moyenne, 12 ans d'âge. Chiffre d'affaires ? Un peu plus de 200 millions d'euros. Voilà. Et 200 salariés environ, c'est ça. Un peu plus de 200 salariés. Et puis Franck Millet est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'OTOP. Oui. O-T-O-P. Alors, OTOP, c'est à la fois un site web et un réseau de centres de services. Absolument. Vous dites, on est un petit peu l'EasyJet de la vente des pièces auto. C'est-à-dire ? Expliquez ça. Oui. Toute proportion gardée et avec humilité, c'est-à-dire qu'effectivement, on a regardé le métier. Alors, à la différence de mes collègues, je ne m'adresse pas vraiment au même marché qu'eux parce qu'ils sont directs à l'automobiliste. Moi, je suis très ciblé sur le réparateur avec une logique d'avoir repensé un petit peu tous les processus et donc d'essayer de faire des économies sans toucher à l'essentiel. Et quand vous dites l'EasyJet, vous êtes moins cher que nos trois partenaires ici ? C'est régulièrement possible. On ne va pas se battre sur les sujets tout de suite. Salariés, vous êtes évidemment beaucoup moins nombreux que chez Oscar. Oui, absolument. Nous, on a une trentaine de salariés au siège et plus une trentaine dans les sites. Et l'entreprise a combien de temps ? Quelques mois. Quelques mois. Oui, c'est tout récent. Bienvenue donc. Qui connaît le montant du chiffre d'affaires de la pièce détachée en France ? Vous m'avez donné un chiffre tout à l'heure. Oui. On l'estime aujourd'hui, et on est à peu près tous d'accord, hors pneumatiques et accessoires. La pièce mécanique, les lubrifiants, les batteries. Au niveau du particulier, c'est un marché qui avoisine les 10 milliards d'euros. Et combien de particuliers achètent en ligne leurs pièces détachées ? On le sait, ça. On a une idée ? Je pense que c'est assez compliqué, mais probablement entre un demi-million et un million de clients. C'était plutôt de l'ordre du million, mais probablement un million de clients. Alors, question générale à tous les quatre, qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui pour des particuliers ? Qu'est-ce qu'ils font qu'ils vont aller acheter chez Euscaro, chez Mister Auto ou chez vous ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce qu'ils veulent répondre ? Monsieur Gisels ? Déjà, il faut savoir, c'est que la vente de pièces auto en ligne, elle n'est pas toute neuve aujourd'hui. On ne fait pas partie des anciens vendeurs en ligne, mais en gros, ça a vraiment commencé à partir de 2006-2007. Donc, on a quand même un temps qui est assez long pour ce sujet. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a plusieurs typologies de clients. Il y a des douites, il y a le pote qui va réparer votre voiture. Et qui vous a dit d'acheter telle ou telle pièce ? Voilà. Il y a des garagistes aussi qui peuvent venir. En fait, le profil client est très varié. Et en fonction de ce profil client, on va avoir des attentes différentes sur un site. Dans un cas, ça peut être le fait d'être guidé complètement, d'être rassuré sur l'achat de la pièce. Dans un autre cas, ça va être juste l'opportunisme, donc le prix exclusivement. Dans un autre cas, c'est avec le service additionnel qui va être apporté. Donc, on a vraiment un marché là. Vous êtes obligé d'occuper tous ces créneaux ? Oui. Tous ces terrains. Donc, travailler les sites, d'abord, je suppose ? Alors, moi, je suis dans un créneau un petit peu particulier. Vous êtes un petit peu, entre guillemets, plus professionnel, puisque vous ne vous intéressez pas directement aux consommateurs. Mister auto ? Oui, on travaille beaucoup les sites. Il faut savoir qu'on ne va pas acheter des pièces auto comme on achète des chaussures. Donc, on est sur des sites où la conversion, c'est-à-dire le nombre de visiteurs qui passent commande, est significativement plus élevé qu'un site grand public où je viens voir les soldes, je choisis les modèles. On se balade très peu sur un site et on considère qu'on est un site, enfin, nous, on se considère comme un site de destination. Et d'ailleurs, on a des taux de conversion totalement atypiques par rapport au grand e-commerce où il peut y avoir beaucoup de promenades comme dans une galerie commerciale. Donc, ça, c'est une première caractéristique. Deuxième caractéristique côté Mister Auto, ce qu'on a appliqué, en tout cas, dans la façon dont on avance dans nos projets, c'est que la plupart des clients, mais c'est vrai qu'une partie des clients sont bien informés, voire limite professionnels, la plupart des clients ignorent qu'il est d'une complexité inouïe de choisir la bonne pièce sur le bon véhicule. C'est inouï. C'est une complexité de l'industrie qui est totalement cachée. Et qu'il est plus qu'il y a deux ans, simplement, ou trois ans ? Est-ce que ça se complexifie ? Qui est assez stable, mais qui ne s'est pas améliorée depuis dix ans ou quinze ans. Et c'est ça qui est hallucinant. Et donc, cette complexité inouïe fait que, pour une grosse partie des clients, j'irais jusqu'à dire 75%, ce qui fait la différence, c'est si le client est rassuré sur ce qu'il va acheter, parce qu'il a un doute, soit parce qu'il n'est pas assez technique, soit parce que, est-ce que cette pièce va sur mon véhicule ? Alors justement, moi je me pose toujours la question, il suffit d'entrer son numéro d'immatriculation sur vos sites en général. Oui, c'est exact. C'est vraiment efficace, ça ? C'est vraiment la certitude pour moi, pour ma Clio, ma Golf, que j'aurai la bonne pièce pour ma Golf ou ma Clio ? Et donc la réponse est, certainement pas. Alors, en particulier pour une Golf. Je voudrais juste rajouter un élément, je suis complètement aligné avec mes amis autour de la table. Il y a un autre élément qui est extrêmement important, c'est la proximité. En même temps que le DIY se développe dans le bricolage, etc., il y a plein de secteurs sur lesquels le DIY se développe, il y a une notion de proximité. On a une partie de nos clients, on le sait bien, qui est assez loin d'un garage ou assez éloignée d'une concession. Et effectivement, on leur rend ce service de pouvoir avoir directement, finalement, leur pièce. Vous allez me l'envoyer par Colissimo. Exactement. C'est un autre effet du digital qui fait qu'on est complémentaire, vraiment, avec le marché traditionnel. Ça, ça marche bien. On est à quoi ? H plus 1 ? Enfin, je l'ai le lendemain, ma pièce, par Colissimo ou autre. Ça dépend de ce que vous prenez comme méthode d'envoi, mais chez la plupart des acteurs, vous l'avez sous 1 à 2 jours chez vous. 4 à 48. Oui. Donc, tous les 4, enfin, on va revenir au top tout à l'heure, mais tous les 3, en tout cas, c'est pas là-dessus que vous vous battez. Vous êtes tous aussi forts l'un que l'autre ? Alors, c'est... Aussi rapide. J'ai peut-être choqué, mais le web, aujourd'hui, ici, on doit parler du professionnel, est le système de livraison le plus lent de France. Ah ! C'est surprenant, parce qu'en fait, vous avez beaucoup de réseaux type AD, Allianz ou autre, ils vont livrer en 2 heures, un client en 1 heure, des fois, même. Ce que vous faites, pardon de vous couper, ce que vous faites pour vos réparateurs ? Vous les livrez en moins de 24 heures ? Alors, nous, on les livre pour toutes commandes passées jusqu'à 17 heures, le lendemain matin, avant 11h30, en général. Mais, donc, en fait, le web, ce qu'on va chercher aussi beaucoup, c'est bien sûr avant tout le prix, qu'on soit pas naïf là-dessus, mais en fait, on va se dire, je l'aurai pas en 1 heure, je l'aurai en 24, 48 heures, ce qui, déjà, à l'échelle du web, est plutôt performant, parce qu'il y a tout le monde à commander en ligne, et c'est quand même assez rare de l'avoir systématiquement le lendemain ou le surlendemain, pour, en plus, un référentiel de pièces qui est de l'ordre jusqu'à 2 millions de pièces, vous pouvez avoir en référence, je parle pas de nombre de pièces, je parle de référence, donc c'est gigantesque. Il y a peu de secteurs qui sont sur ce volume de référence, donc c'est déjà une performance de la livrée en 24, 48 heures. Donc, les clients, bien sûr, vont dire, je l'aurai pas en 2 heures, mais par contre, je vais faire une bonne affaire. Monsieur Nobidé, Oscar Roux est né avec le développement du web, avec sa vitesse de croisière du web, on peut dire ça comme ça. Ça continue ? Oui, je pense que l'intérêt d'Oscar Roux, c'est qu'en fait, la marque a ouvert un segment de marché, dans lequel, aujourd'hui, vous avez finalement pas mal d'acteurs qui jouent. Oui, ça a cru, et comme vous vous en doutez aussi, j'allais dire, le e-commerce, dans sa globalité, a fait sa croissance sur une offre étendue, d'une part, et des prix plutôt justes, de l'autre part. Et c'est comme ça aussi que le segment s'est développé. Quelle est la part de vos investissements pour le digital dans vos métiers, d'année en année ? De plus en plus d'argent ? Alors nous, on vient de démarrer, donc d'année en année, on va dire, c'est effectivement beaucoup. Nous, effectivement, la plupart des investissements sont digitaux pour l'instant, très clairement. On a une particularité, c'est qu'on a des centres de services, et qui sont reliés avec nous par smartphone, donc évidemment, il y a toute une chaîne informatique à mettre en place. C'est pareil chez vous, Mr. Roto. On est à plus de 100% sur le digital, c'est notre métier, donc on n'a pas de hésitation. Non, mais quand vous avez 100 000 euros à investir, ou 1 000 euros, vous le mettez dans le digital ? Ah oui, oui, mais le business est digital, nos clients sont tous à distance, 100% de notre chiffre d'affaires se fait via le site web, donc il n'y a aucune hésitation à avoir. Vous aussi. Ça vous impose un recrutement particulièrement pointu, comment est-ce que vous... Est-ce que ça, ça a changé aussi, en 10 ans ? Parce que je suppose qu'aujourd'hui, avec le digital, pour aller de plus en plus vite, évidemment, il ne faut pas se tromper, mais il n'y a pas que des machines, il y a des hommes. Il y a beaucoup d'hommes, en fait. Donc, même si ça peut paraître surprenant, l'image d'épinal d'une personne derrière un clavier qui peut générer 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, j'espère qu'elle a vécu, parce que ce n'est absolument pas le cas. Il y a beaucoup d'hommes, et les recrutements sont de plus en plus pointus. Alors, quel type, quel profil ? Si on parle du digital, vous allez avoir des développeurs, des chefs de projet, après vous avez toutes les structures autour du marketing, du e-marketing. Et vous avez aussi ces garçons ou ces filles qu'on voit chez Amazon, quand il y a des reportages sur Amazon, puisque c'est l'emblème, qui va, avec son smartphone, chercher la pièce et la mettre. Vous avez des logisticiens, vous tous, vous créez des emplois de logisticiens ? C'est d'ailleurs la complexité de nos métiers dans la pièce auto, mais ce n'est pas atypique par rapport au réseau du web. C'est qu'on gère des entreprises qui vont du logisticien préparateur de commande jusqu'à la star du référencement naturel sur le web. Et vous avez des populations qui sont, d'un point de vue RH, d'un point de vue attente, d'un point de vue difficulté de gestion, qui sont à des extrêmes, qui n'existent peu dans les entreprises traditionnelles, et qui sont, pour les entreprises digitales, avec un produit physique à distribuer, qui sont le quotidien pour nous. Mais le logisticien dont on parle, ou le programmateur, il faut qu'il soit... Enfin, il est beaucoup mieux formé, et il est plus haut de gamme qu'il y a seulement 10 ans, je suppose, ou 5 ans. Et surtout, très rare. Alors, vous ne trouvez pas, vous avez du mal à recruter. C'est excessivement compliqué, en fait c'est notre univers, donc je dis que c'est compliqué, mais en fait, voilà, c'est le chemin dans lequel, la cour dans laquelle on joue. Vous partagez ce constat, c'est compliqué pour vous de trouver des gens compétents ? Nous, on a la chance d'avoir une marque qui est assez connue, donc pour nous, c'est un peu plus facile peut-être que d'autres. Un autre sujet, par contre, où de toute façon c'est difficile, c'est tout ce qui va être data science, qui est relativement important chez nous, et effectivement, là, les profils sont plutôt rares. Et chez vous ? Je reviens sur votre question, nous c'est compliqué, alors nous on a une marque régionale, on va dire, puisqu'on est installé à Lyon, et donc on est un peu protégé par la ville urbaine, mais on est un peu protégé par le fait d'être installé et seul sur le bassin d'emploi, ou pas très nombreux sur le bassin d'emploi, et donc on a finalement pas mal de candidatures, ayant un profil web et international. Mais pour revenir sur votre question, est-ce que les profils, la difficulté ou la capacité technique de ces profils est devenue beaucoup plus importante au cours des années ? Non, enfin, pas différent de n'importe quelle entreprise du web qui évolue avec son temps, les technologies évoluent, c'est pas le même développement ou le même langage qu'il y a 5 ans, mais les gens sortent d'école, les jeunes sortent d'école et se forment, et les entreprises forment. On est dans un cycle normal de montée de compétences. Vous ne compétez pas de gens qui n'ont pas de formation ? Si, il se trouve que nous on en a, les logisticiens par exemple, dans la mesure où on a une activité logistique, on a ce type de profil aussi. Et vous les formez ? Oui, bien sûr. Et vous aussi, chez Oscar Vaud ? Tout à fait. Vous aussi ? Non, vous aussi. Si, si, nous on pratique beaucoup d'apprentissage. C'est bien ça, oui. C'est bien et c'est évidemment légèrement d'actualité. Je regardais une enquête, alors évidemment vous allez me dire si vous avez des chiffres plus récents. 2015, c'est une enquête Google. Seuls 14% des internautes ont acheté une pièce de rechange sur le net. Loin derrière le voyage, le tourisme, les services, les produits culturels, la maison, la déco, etc. Est-ce qu'il y a du travail à faire là encore ou pas ? Une pénétration, si vous regardez toutes les industries, une industrie qui est pénétrée à 14%, si on lit le chiffre comme ça, 14% de la valeur totale du marché se fait sur le web, c'est un taux de pénétration assez correct. C'est assez correct, c'est assez bien. Surtout sur un segment qui a 15 ans, donc le marché n'existait pas. Qui est en fait un peu intermédié avec qu'il faut avoir des compétences pour acheter sur le web. Donc quand on regarde par rapport à l'alimentaire, partageons la stat de quel est le pourcentage des courses alimentaires. On est beaucoup plus bas que ça. Oui, le voyage est dématéalisé, il est à soit 50, soit 170%. À 14, les prévisions les plus optimistes disent que ça montera à 20, 25, mais on a déjà fait une grosse partie du chemin. Vous avez combien de clients chez Oscar ? Vous savez ça ? Oui, à peu près un demi-million. Un demi-million. Et c'est une progression régulière, parce que ça coûte cher de recruter un client, non ? Oui, ça coûte cher de recruter un client, oui. L'importance n'est pas tant le recrutement, mais que de lui donner l'apprentissage pour qu'il continue à développer son propre service. Et le fidéliser, il faut qu'il reste chez Oscar O. Tout à fait. Alors comment vous faites pour lui piquer ses clients ? Si je lui en pique. Donc en fait, je pense que l'acquisition clientèle, ça se fait soit par une déception qu'on va avoir sur un site. Alors ça, on a ça sur le net, pardon de vous couper, mais sur le net, c'est des, comme toujours, et comme pour plein d'autres thèmes. Mais c'est sans arrêt, ne remettez plus les pieds chez X, n'allez pas chez Y. Je me suis fait avoir pour télé. Comment vous pouvez lutter contre ça, toujours avec le digital et par le digital ? Mais ça, c'est, je veux dire, c'est l'avis de, en fait, on parle de ça, mais c'est vrai dans le commerce physique aussi. Regardez les avis de Google, sur les concessions ou les gars. Oui, mais dans le commerce, enfin, avant le net, ça s'appelait le bouche à oreille, mais le bouche à oreille, ça mettait du temps. Tandis que là, ça met cinq secondes et... Oui, Internet, ça raconcille le temps. Ça, c'est une donnée de base. Bien sûr. Et puis, Internet Stock laisse une trace, alors qu'avant le bouche à oreille, il ne laissait pas de trace et s'évanouissait dans le temps. Et puis, ça vise large, ça touche énormément de monde. Je veux dire, un commentaire négatif sur Mister Auto, ça fait du mal longtemps. Oui, absolument. Alors, comment vous luttez contre ça ? Puisque ça fait partie aussi de votre métier, à vous tous. Oui, mais ça fait partie du métier du e-commerçant. Il y a différentes techniques. D'abord, il faut vivre avec le fait qu'on ne peut pas être bon dans 100% des cas. C'est vrai de tout commerçant et de tout commerçant physique. Deuxièmement, nous, et je trouve au fond la plupart des e-commerçants, on interroge le client sur ce qu'il a pensé de la qualité de service à l'issue de sa commande. Et lorsqu'il faut avoir, ce que moi je demande à mes équipes, il faut avoir le courage, quand on est mal noté, d'appeler le client. Ce qu'on appelle chez nous le customer save. Et on appelle le client et on essaie de s'expliquer. Et vous vous apercevez que quand vous rappelez un client qui vous a mal noté et que vous gérez son problème. Et en fait, vous remontez et vous reprenez du business. Franck Millet, pourquoi est-ce que vous avez fait le choix d'avoir le site web et le réseau de centres de service et pas seulement le web ? Parce que je n'ai pas les mêmes clients que mes collègues. Ils ont 64 millions de consommateurs. Moi, j'ai 32 000 professionnels. Et je connais très bien les trois entreprises pour avoir longuement travaillé avec eux dans une vie précédente. Ils font un travail remarquable. Et aujourd'hui, en fin de compte, ils touchent une population essentiellement, on va dire, de particuliers ou de blackeurs. Mais ils touchent assez peu une population de professionnels parce que cette population de professionnels a des attentes extrêmement particulières qui sont très bien servies par un réseau traditionnel. Qui est lui-même digitalisé tout de même ? Relativement peu, au final. Ce n'est pas parce qu'on a un catalogue électronique qu'on est digitalisé, ça n'a rien à voir. Et donc, il y a pour nous, il nous semble qu'il y a une niche entre les deux, une hybridation entre ce qu'on peut faire en digital et ce qu'on peut conserver de réseau physique. D'où le fait d'avoir des centres de service. Donc, c'est vraiment ce segment très précis du professionnel qu'on attaque avec, on va dire, des avantages puisqu'on n'a pas besoin de dépenser les mêmes sommes en marketing. Puisque nous, les clients, on les connaît, on a le nom, l'adresse, etc. On sait comment les toucher. Mais au final, la conversion, elle est plus longue, elle est plus complexe, les services sont plus exigeants. C'est combien le panier moyen d'achat en ligne pour les pièces détachées, on sait ça ? Oui, enfin, chacun, ça a 130, mais on va dire qu'on navigue en fonction des clientèles et des jours de la semaine entre 50 et 100 euros. Ce qui est beaucoup, peu, ce qui est... Pour le secteur, c'est normal. On va terminer avec une question toute simple et très complexe. Comment vous voyez vos métiers digitalisés plus que jamais dans 5 ans ? Qu'est-ce qu'il y aura de plus qui n'existe pas aujourd'hui ? Est-ce que vous savez ça, M. Nobillet ? Je pense que le digital va apporter davantage de proximité et d'humain, paradoxalement. Et je pense qu'on aura davantage de capacité à aider nos clients dans l'exercice de leur propre service. Je pense que ça, c'est assez clair. Et est-ce que j'aurais réglé mon problème avec mon numéro d'immatriculation pour ma golf dans 5 ans ? Ça, il faut demander aux constructeurs. Il faut des trucs tellement tordus que nous, après, derrière, on rame. Vous, donc, vous voyez votre métier où il n'y a qu'à rouler, votre entreprise, dans 5 ans ? Comme on l'avait dit en préambule, la philosophie qu'on a, c'est de dire que vendre des pièces, on adore ça, c'est notre métier, c'est notre passion. Apporter un service global à l'automobiliste, c'est notre enjeu. Un service global. Ce que vous faites aussi, d'une certaine manière ? Ce qu'on fait, mais nous, notre conviction et notre focus des 5 prochaines années, on pense que la barrière entre la distribution traditionnelle et la distribution web va tomber de plus en plus. Elle devient de plus en plus poreuse. Et les professionnels qui... Oui, mais il y aura toujours, pardon, vous aurez toujours un entrepôt gigantesque à Cornas, c'est ça ? Corbat, dans le Rhône. Il y aura toujours du physique. Absolument. Mais là, je parle de ce réseau traditionnel qui va être de plus en plus mis en concurrence avec de l'information web que le garagiste va interroger naturellement et qui va être de plus en plus mis en concurrence avec une livraison où la livraison, dans la journée, ce qu'on appelle le H+, va devenir intenable économiquement. Je pense qu'il y a une fusion inéluctaire du traditionnel et du web et donc l'avenir est à 5 ans. Il est sur le développement des clients professionnels. Avec des créations d'emplois et non pas des destructions. Le web sera plutôt créateur d'emplois, effectivement. Vous êtes tous d'accord là-dessus. Bon, et Oscar Rousse, ça va mieux ? Depuis que vous êtes là, j'allais dire. Vous êtes arrivé en novembre, c'est ça, novembre dernier ? Exactement. En fait, bon, d'un mot, parce qu'on ne va pas en faire un roman, mais qu'est-ce qui n'allait pas et qu'est-ce qu'il faut ? Quelle est l'urgence ? Ce qui n'allait pas, c'était des problèmes de trésorerie et des problèmes d'organisation. Ce qui fait qu'on a pu avoir quelques problématiques de service vis-à-vis de certains de nos clients, qui sont maintenant, j'espère, en grande partie résolus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on met en place une stratégie qui retourne vers la croissance. Et j'espère qu'on pourra, parce que c'est ça notre enjeu, tous ici autour de la table, continuer d'accroître ce segment de marché. Avec un mot sacré, le service. Oui, et pour rebondir sur ce qui se dit, il ne faut pas oublier comment s'est construit le marché de la pièce automobile pendant de nombreuses années. Il ne faut pas oublier ce que c'est que la voiture et le client, et en fin de compte, la voiture et le client ont tellement changé en relativement peu de temps, que dans très très peu de temps, ça va basculer. Pourquoi ? Parce qu'on parle du H+, qui coûte horriblement cher et qui fait les structures économiques énormes. Mais ce H+, sera de moins en moins indispensable parce que les véhicules s'entretiennent, ils ne se réparent plus. Oui, alors attendez, à ce propos, après on arrête parce qu'on va déborder. La voiture électrique, c'est moins de pièces ? C'est moins de business pour vous tous ? On a le temps. Oui, on a le temps. D'accord. C'est vous qui le dites. Effectivement, la voiture électrique, les chiffres sont sortis, c'est 2% des nouveaux véhicules, des ventes, sur un parc installé d'à peu près 32-33 millions. Et les sites web, en moyenne, réparent les voitures qui ont entre 10 et 12 ans d'âge. Donc on a encore le temps, on parle une bonne dizaine d'années avant que ça commence vraiment à impacter la réparation physique traditionnelle. On sera tous à la retraite. Belle année 2019 à vous tous. Merci.